Bonjour à tous, je m'appelle Nils Souterrand, je travaille à la métropole de Montpellier au sein du service GEMAPI, donc je suis content parce qu'on a des GEMAPIères dans la salle, ainsi que des géographes, donc ça va un petit peu leur parler, d'autant qu'on a abordé les sujets du grand cycle de l'eau et du petit cycle. Alors le contexte de notre territoire particulier, on est compris entre la mer Méditerranée et les contreforts des Cévennes, donc soumis à ces fameux épisodes Cévenol lorsqu'on a notre cellule orageuse qui vient se bloquer dans les reliefs, mais également des épisodes méditerranéens où on a une stationnarité des événements, et donc nous on a, si l'on peut dire, des fleuves côtiers, des petits cours d'eau qui vont réagir très très vite. Donc pour cela, on a dû, si vous voulez, s'équiper d'un certain nombre de stations de mesure que je vais développer tout à l'heure. Simplement un petit focus sur ce que l'on gère sur notre territoire pour protéger la population face à ces inondations-là. On a 30 kilomètres de digues, on a une trentaine de bassins et crêteurs de crues, deux barrages qui sont classés, 300 kilomètres de cours d'eau, 2300 hectares de lagunes et de zones humides, et alors on a un tout petit trait de côte parce que notre métropole a une configuration qui fait que sur ces 31 communes, on n'a qu'une seule commune qui est vraiment en façade avec la mer Méditerranée, qui est Vigneuve-les-Maglones, juste à côté de Palavas. Et on protège avec ces systèmes de protection 35 000 personnes et de nombreux emplois. Donc assez stratégique comme vous pouvez le constater, sachant que la ville-centre de Montpellier, on est 300 000 habitants, et la métropole de Montpellier, c'est 550 000 habitants. On s'est doté d'un système d'alerte locale. Alors la définition du ministère, parce qu'eux, ils nous mettent à disposition, via leur réseau VIGICRU-INSDAL. Donc l'État surveille au sein d'un réseau de VIGICRU plus de 22 100 kilomètres de cours d'eau en France. Or, réseau réglementaire, ce dispositif est complété par un autre dispositif qui s'appelle VIGICRU-FLASH, et sur certains cours d'eau, en réaction rapide. Alors nous, comme vous pouvez le constater, j'ai bien fait la capture d'écran, c'est qu'en fait, on a des trous dans la raquette. Donc leurs dispositifs ne répondent pas aux besoins propres de notre territoire. C'est la raison pour laquelle on a développé notre propre réseau de surveillance. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas ce que fait VIGICRU, les services de l'État, mais on a déployé un certain nombre de capteurs pour répondre aux besoins des communes qui sont sujets à ces dynamiques d'inondation. Alors je tenais aussi à remercier particulièrement la Banque des Territoires, parce qu'en fait, on a développé grâce à leur financement un outil qui s'appelle Ville en alerte, qui date un peu parce que c'était dans les cadres des projets de Ville de demain, Ville connectée. Et donc ces capteurs-là remontent sur ce dispositif de supervision, qui est un outil de gestion de crise, mais je vais y revenir tout à l'heure. Alors l'objectif, c'est surveiller en temps réel la crue des cours d'eau principaux, qui sont stratégiques et qui vont en fait donner des actions aux pouvoirs municipaux, aux maires. Donc on a une coordination stratégique de tous les points bas. Donc on a un certain nombre de points bas sur la métropole. On a identifié récemment lors d'une étude qu'on a 471 points vulnérables que l'on doit soit informer, soit fermer. D'accord ? Donc c'est assez conséquent. Donc grâce à ce réseau de stations, ça permet déjà de surveiller, de coordonner des actions sur le territoire. On peut surveiller à distance, via notre superviseur, nos ouvrages de protection classés. Donc au PCI, c'est les ouvrages de protection, digues, barrages, bassins de rétention. On peut les observer à distance, depuis une salle et un superviseur. Et on a équipé au sein de nos stations de mesure crue des cartes SIM qui permettent en fait d'alerter en fonction de l'enregistrement de la crue, par exemple. Lorsqu'on franchit un seuil, on va alerter les maires et les équipes opérationnelles de terrain. Ça permet déjà, effectivement, de disposer d'un système d'alerte efficace. Alors ça n'alerte pas la population. Ce n'est pas le rôle de la métropole d'alerter les populations. C'est bien dans le cadre de port de police du maire. Mais tout de même, les autorités sont informées. Donc les maires et les DGS, notamment, sont systématiquement informés de l'état de la situation des crues sur leur commune. Donc il y a un travail assez fin qui est fait, justement. Lorsqu'on implante une station, on travaille avec les équipes municipales pour avoir ce retour d'expérience que, eux, ils ont depuis des années sur leur territoire. Où est-ce que ça déborde ? Quels enjeux impacter ? Est-ce que c'est utile de mettre une station à cet endroit ? On a un travail sur les seuils, etc. Donc voici le dispositif Ville en alerte sur lequel remonte l'ensemble de nos capteurs de mesures crues. C'est une plateforme qui va bien plus loin, si vous voulez, qu'enregistrer et de mettre à disposition le niveau des cours d'eau. C'est une plateforme collaborative qui permet de gérer les crises liées à l'inondation. Donc ça va permettre aux municipalités de pouvoir diffuser sur cette plateforme un ensemble d'actions, fermer les voiries, ouvrir les écoles, évacuer des secteurs d'habitation. Et tout ça, c'est partagé, aussi bien entre les 31 communes de la métropole, les services de l'État, les services de secours, les services de la préfecture. Et ça permet, vous le voyez ici, d'avoir une main courante informatisée et partagée. Donc en fait, on va venir renseigner et au fur et à mesure, on aura toutes les actions qui vont se lister de manière chronologique. Et en plus de ça, on va dire que l'innovation à l'époque de cette plateforme-là, c'est qu'on a un gros travail fait avec les prévisionnistes de Météo France et de la société Prédict, qui est une filiale de Météo France, qui, en fonction des prévisions de pluie, on a des prévisions de pluie entre 24 et 48 heures. Ils vont venir, c'est une prestation que l'on paye en plus, ils vont venir publier en temps réel un scénario d'inondation. Ça va permettre également d'informer les maires de la situation qui va se passer dans H plus quelques heures ou J plus quelques jours. Donc la traduction concrète et opérationnelle de notre dispositif, c'est qu'on va pouvoir mettre à disposition de tout le monde ces stations de mesure, qui vont mesurer en temps réel, sur des pas de temps 5 minutes d'enregistrement, le niveau des cours d'eau. D'accord ? Donc là, concrètement, on a une station qui est positionnée sur le tablier d'un pont en amont de la photo que vous voyez ici, qui est le quai du Piret, site emblématique de la ville de Montpellier avec l'hôtel de région en fond. Donc on va mesurer en temps réel et vous voyez, on a travaillé sur des seuils d'alerte. Donc jaune, orange, rouge, parfois il y a moins de seuils, parfois il y a plus de seuils. Ces seuils-là, lorsqu'ils sont franchis, vont émettre une alerte SMS sur les téléphones portables d'un certain nombre de personnes. Et ça va déclencher des actions. Donc là, pour nous, l'alerte niveau 1, par exemple, c'est qu'on va venir enlever les véhicules. On a des conventions passées avec les fourrières. On lève les véhicules, on les met en hauteur sur le parking qui est juste au-dessus. Lorsqu'on reçoit l'alerte de niveau 2, on va avoir la fermeture de la voirie. Donc là, j'ai fléché pour vous montrer qu'on a des barrières qui sont fixes. Donc la police municipale va venir les fermer, se positionner, sécuriser le secteur. Et enfin, le troisième niveau, c'est plus une information, parce que finalement, tout est sécurisé lorsqu'on arrive à ce niveau-là, espérons. C'est qu'on a le Lèse, qui est le fleuve qui traverse la ville de Montpellier, qui va venir déborder sur la voirie. Concrètement, le lien que l'on peut faire avec un territoire connecté. Donc nous, on installe physiquement des stations de mesure. On fait de la redondance. Alors je ne sais plus quel intervenant tout à l'heure a parlé d'un capteur où il utilisait uniquement un système de communication ou d'envoi de données. Alors moi, dans mon retour d'expérience, c'est un point de vigilance quand même à aborder. Moi, je suis d'avis quand même de faire de la redondance, notamment sur des capteurs qui sont stratégiques, parce que le jour où il y a un capteur ou un système d'émission de données qui tombe en panne, il y a un relais qui peut se faire. C'est une des raisons pour lesquelles on a développé trois systèmes de transmission de la donnée avec une redondance. Donc on a le classique modem 3G, 4G, la fibre optique, parce qu'on a un territoire qui est équipé de cette fibre-là, mais pas de partout. Donc on n'a que certaines stations stratégiques sur lesquelles on a équipé cette fibre optique. Le modem l'aura, donc c'est rassurant parce que c'est actuel et tout le monde en parle. Donc nous, on est vraiment en train de mettre ce modem sur nos stations. On a de la chance, c'est que le territoire de Montpellier, il est assez bien couvert sur ce réseau-là. Donc ça nous permet d'être assez efficients pour faire de la redondance. Très rapidement, vous avez les composants classiques qui peuvent se retrouver dans une station de mesure. Donc on a une centrale d'acquisition, le modem, un bloc de batterie pour justement en cas de panne, parce qu'on a la majorité de nos stations qui sont équipées d'un panneau solaire. Donc en cas de défaillance, ça prend le relais sur la batterie, parafoudre, etc. Un petit focus et un zoom sur le coût, qui n'est pas neutre. Donc pour une quarantaine de stations, il faut compter globalement 480 000 euros. Il faut avoir en tête qu'il y a toujours un coût de maintenance du parc. Donc nous, on est à 16 000 euros, mais ça ne comprend que la maintenance préventive. Donc avec deux visites sur ces 40 stations, s'ajoute toute la maintenance curative. Si jamais on a une panne sur une station, forcément, les coûts vont s'ajouter. Le coût de la plateforme bilan d'alerte, c'est important de le dire, parce que c'est un coût quand même assez important. Heureusement que la Banque des Territoires nous ont aidé à financer cette plateforme-là. D'ailleurs, pour information, Ville en Alerte est un outil qui a été financé parce qu'il avait pour objectif d'être duplicable sur d'autres territoires. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, il y a eu un coût assez fort dès le départ, mais un moindre coût pour les autres collectivités qui souhaitent effectivement disposer d'un tel dispositif. C'est une des raisons pour lesquelles on va travailler notamment avec une autre communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup, qui est au nord de la métropole de Montpellier, pour effectivement tester ce dispositif et pour le dupliquer. Et évidemment, à moindre coût, ça ne leur coûtera pas 650 000 euros. Et avoir en tête aussi les modes de transmission, les outils évoluent, se modernisent. On a des fois des stations qui sont vieillissantes. Pour la petite histoire, la première station à installer sur la métropole de Montpellier, c'était sur la ville de Montpellier lors de la Coupe du Monde 98, parce qu'on avait notre stade de foot qui est dans le quartier de la Mausson, qui est implanté directement dans le lit du cours d'eau. Donc c'est problématique, puisque dès qu'on a une crue de la Mausson, le stade se transforme en piscine. Donc c'est un peu problématique. Donc on le surveille, évidemment, depuis longue date. Alors là, je vais rentrer sur ce qui est l'objet de notre invitation. C'est les retours d'expérience sur les freins, les conseils qu'on peut avoir, ce qui marche, ce qui marche moins bien par rapport à ce qu'on a développé sur le territoire. Déjà, pour ce qui concerne mon domaine de compétences, lorsqu'on déploie un réseau de capteurs de mesures crues, il faut évidemment faire attention à la sélection, et notamment dans la rédaction des cahiers des charges, avoir une entreprise qui soit compétente en métrologie et en hydrologie. Ça, c'est indispensable, parce que ça peut poser pas mal de problèmes, notamment dans la gestion du projet. Veiller à ce que l'entreprise dispose d'une, et je ne devrais pas le préciser, mais je suis quand même obligé de le dire, d'une astreinte, parce que le jour où on a un capteur qui est stratégique sur un territoire et elle tombe en panne, il faut que l'entreprise puisse intervenir, parce que nous, on ne gère rien en régie. On délègue tout à une entreprise via des marchés publics. Ensuite, avoir une connaissance fine du territoire, c'est nécessaire notamment pour optimiser l'implantation des capteurs. Alors, ça paraît évident comme ça, mais on est aussi quand même d'une démarche d'économie, c'est-à-dire que moi, je me retrouve avec un pacte de capteurs assez conséquent sur le territoire. L'objectif, c'est que quand même, il faut essayer de rationaliser un petit peu tout ça. On a des capteurs qu'on a supprimés, on a des capteurs qu'on a déplacés. Il y a tout un travail qui se fait sur du long terme aussi, parce que le territoire évolue. Nous, on est un territoire qui mute. On a une urbanisation importante. On a des problématiques qui sont au moment T, qui provoquent des inondations. Et puis, quelques années après, on se rend compte qu'un quartier qui n'était pas inondé avant l'est aujourd'hui. Et donc, tout ça, il faut pouvoir effectivement être, comment dire, fluide. Il faut pouvoir être flexible sur le fait qu'on puisse modifier, bouger ses capteurs sur le long terme. En ce qui concerne, il faut travailler étroitement avec les communes. Je l'ai dit tout à l'heure, notamment, dès qu'on a un capteur, on travaille localement avec les municipalités, puisque ça va leur servir à elles pour déclencher les actions concrètes sur le territoire. Pour réduire les coûts liés à la fourniture et à la poste de ces stations, nous, on agit directement avec les programmes d'action de prévention des inondations qui sont portés à l'échelle des EPTB, à l'échelle des syndicats. Il y a quand même des enveloppes assez intéressantes et conséquentes. Donc, c'est vrai qu'on peut diminuer les coûts en récupérant de l'argent via ces papys. Donc, je n'y reviens pas parce que je l'ai abordé, multiplier les moyens de communication. Donc, la redonce, ça paraît évident, mais attention aussi aux choix de prestataires et aux moyens de communication utilisés dans l'enregistrement de ces capteurs. Et alors là, on arrive à un sujet un petit peu plus délicat. Donc là, nous, on est contraints. La loi évolue aussi. Donc, la loi Matras est apparue à la fin de l'année 2022. Donc, les EPCI ont l'obligation désormais de mettre en place un plan intercommunal de sauvegarde. Donc, les communes ont un plan communal de sauvegarde. On doit travailler un dispositif de gestion de crise à l'échelle des intercommunalités. Pas de souci là-dessus. Sauf que vont se confronter à un ensemble d'outils et de plateformes qui ont déjà été créés. Donc, attention à la multiplication des outils. Ensuite, l'appropriation. Maintenant qu'on a mis beaucoup d'argent dans le développement de plateformes qui sont efficientes, clairement, voilà, c'est utilisé, c'est approuvé par les municipalités. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, il faut qu'on mette de l'argent dans tout ce qui est appropriation, formation, sensibilisation, parce que, voilà, nous, on est un territoire où pendant une année, on ne va pas avoir forcément d'événements météorologiques marquants, mais l'année d'après, on peut en avoir deux ou trois. Voilà, donc ça aussi, on est confronté à ce dérèglement climatique où d'ailleurs, le GIEC dit que la Méditerranée et notamment Montpellier, c'est un peu le hot spot du dérèglement et du changement climatique. Donc, nous, on est confronté à des manques d'eau et du trop d'eau. Voilà. Bon, j'arrête là. C'est bon ? Bravo. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Nils ? Antoine-George Veil de Gironde Numérique. Vous avez parlé de duplication de cette plateforme possible auprès d'autres EPCI. Ça m'amène deux questions. Est-ce que vous avez pris un produit sur étagère ou est-ce que vous l'avez développé avec un prestataire ? Et pour cette duplication, est-ce que ce produit est plutôt propriétaire ou avec des logiciels libres, sans licence, avec licence, etc. Alors, c'était de mémoire un consortium de quatre entreprises qui ont travaillé sur le développement de Villes en alerte. On a la société Aegis Eau qui ont produit en fait une bibliothèque de cartographie d'inondation ainsi que les matrices qui permettent en fait d'associer une prévision de pluie à un scénario d'inondation. On a la société Prédict qui ont forcément en tant que prévisionniste travaillé sur la plateforme. La plateforme telle que vous le voyez, c'est la société Synapse Informatique dont le siège social est à Grabelle, donc c'est à côté de chez nous, qui a développé l'interface. Et le dernier, c'est la société Ceno. Alors, eux, c'est eux les spécialistes de la métrologie et l'hydrologie qui implantent nos capteurs sur le territoire. Ensuite, en ce qui concerne la duplication, c'est-à-dire que, je ne sais pas trop comment le formuler, mais à partir du moment où les communes ont un dispositif communal dématérialisé, on peut tout à fait le dupliquer assez facilement. Évidemment, il y aura forcément un marché public, une prestation, etc. Mais voilà. Et ce n'est pas sur des logiciels libres. Oui, mais alors, donc Prédict a une solution qu'elle propose et qu'elle commercialise auprès des collectivités. Est-ce que cette solution correspond, on va dire, au périmètre fonctionnel qui a été développé dans le cadre du projet à Montpellier ou c'est complètement autre chose ? Il y a deux choses. Prédict, c'est une société qui est spécialisée dans la prévision et dans l'accompagnement dans le conseil des collectivités. Nous, on travaille en étroite collaboration parce qu'eux, ils ont développé aussi leur propre plateforme qui s'appelle le Wikiprédict. Il y a déjà aussi des conflits qui peuvent s'opérer. J'ai entendu tout à l'heure dans les prestations d'avant qu'il y avait des interopérabilités. Nous, la plateforme a été conçue pour être interopérable avec tout type d'autres plateformes. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on partage déjà des données avec Prédict. C'est-à-dire que moi, tous mes capteurs remontent sur le Wikiprédict, par exemple. et ils vivent sévères, c'est-à-dire qu'eux, ils nous mettent aussi à disposition des flux de données et notamment des flux d'images satellites, des prévisions de pluie, etc. Tout cela, effectivement, pose question. Moi, quand j'ai dit attention à la multiplication des outils, c'est qu'il y a aussi même des outils qui rentrent en concurrence. Donc ça, c'est des questions qui se posent. On reverra à ça, mais sur les conditions de réplicabilité de la solution développée à Montpellier pour ses besoins propres dans le cadre du projet Ville en alerte aujourd'hui, comment on ferait pour prendre votre plateforme, l'ensemble du dispositif et le dupliquer, par exemple, sur une autre métropole qui a aussi... Ce n'est pas compliqué. En fait, à partir du moment où toute la structure a été pensée, il suffit d'ajouter des couches de données administratives, d'ajouter des couches de données, des plans communaux de sauvegarde, donc les enjeux concernés par le risque d'inondation, le risque feu de forêt, etc. Et en fait, la plateforme, elle est déjà construite. Elle est déjà construite, mais dans quelle mesure et quelle est la licence qui permet de réutiliser la plateforme développée pour les besoins propres de Montpellier ? Effectivement, il va falloir passer par un marché public. On l'achète à qui ? À la société Synapse. D'accord. Voilà. OK. Très bien. Dans le cas de la Marchineau, c'était la même question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah ben. Ma question, c'était sur la redondance des moyens de communication. Tu marques derrière, attention, je fais du prestataire aux moyens de communication, donc j'imagine qu'il y a quelque chose derrière. En particulier, c'est les moyens de communication. De quoi on parle concrètement ? Où est-ce que tu as trouvé ? Tu as des retours d'expérience ? Oui. Alors, je vais être très clair parce qu'on est en toute transparence ici. En fait, nous, on a cessé de travailler avec une entreprise simplement pour une question de coût. Donc, en fait, ils avaient développé ce qu'on appelle le réseau Scorpion qui est utilisé aujourd'hui par les services de prévision de cru. c'est le système le plus robuste qui existe. Donc, forcément, il y a un coût qui est lié à ça, à cette robustesse. Et nous, le fait d'avoir multiplié cette redondance avec d'autres moyens de communication, on s'est séparé. Néanmoins, moi, en toute objectivité, je n'ai pas forcément d'avis négatif ou positif sur le choix, tout simplement. Donc, nous, on a fait le choix de l'économie. Néanmoins, c'est quand même un système qui est particulièrement robuste, qui est utilisé dans l'armée, etc. Sur quelle technologie ? Donc là, on parle d'infrastructures réseau. Sur quelle technologie ? Là, on a vu qu'il y avait des moyens redondants sur plusieurs réseaux. Oui. Donc, on a parlé de 2G, 3G, etc. Donc, Scorpion, c'est quoi ? C'est le réseau satellitaire. C'est du réseau satellitaire. OK. Sécurisé. Oui. Dans tout ce que vous avez développé, est-ce qu'il y a des briques qui pourraient finalement être réutilisées par l'État dans le dispositif national qu'ils ont ? Parce que vous avez expliqué dès le début que vous êtes venu en complémentarité de ce que fait déjà l'État. Vous êtes venu courir ici dans la requête. Oui, alors, vous avez raison de le préciser parce que, en fait, tous les capteurs qu'on a développés sur le territoire de la métropole, donc on en a une quarantaine à peu près, d'accord, on va les faire migrer sur ce qu'on appelle l'hydroportail. Donc, aujourd'hui, les services de l'État mettent à disposition un portail sur lequel toutes les municipalités, tous les collaborateurs en fait, qui disposent, tous les territoires qui disposent de capteurs sont centralisés, d'accord. Donc, d'ailleurs, des capteurs, je n'ai pas précisé, mais on a différents types de capteurs sur notre territoire. On a des pluviomètres, on a des réseaux de mesures crues, on a même des caméras aussi, qui, sur des endroits stratégiques, permettent de prendre des photos, etc., etc., mais voilà, nous, on fait remonter et c'est un accès qui est public, ce n'est pas une donnée qui est ni protégée, etc., voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada